Que penses-tu de la loi de l'attraction ? Il est à noter que la richesse et la réussite s'obtiennent à travers un caractère à développer. Car oui, le succès financier n'est pas un hasard. Cependant, il y a certaines qualités qui résident d'or et déjà en toi et qui révèlent ce statut en toi, celle d'une personne riche ou réussie. Oui, tu fais partie de cette classe sociale. Nous allons voir dans cette vidéo 15 signes révélateurs de succès ou de richesse chez vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour tout noter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de la communauté et de nous laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. 1. Vous savez définir la richesse Tout le monde est persuadé de savoir ce qu'être riche veut dire. Mais lorsque vous posez la question à votre entourage, vous serez surpris d'apercevoir que vous recevez des réponses très différentes. Cela tient au fait que c'est une notion relative à la situation de chacun. Pour une personne qui touche le SMIG, celui qui gagne 4 000 euros en Occident ou 1 million CFA par mois en Afrique est riche. En revanche, un cadre dont le salaire avoisine les 5 000 euros en Occident ne se considère souvent pas comme riche. Si vous êtes capable de donner sans hésitation et avec précision votre propre notion de l'abondance financière, c'est la preuve que vous êtes prêt à l'accueillir. Maintenant, dites-moi, c'est quoi la fortune de l'homme le plus riche d'Afrique ? Contrairement à ceux qui n'ont pas de vagues souhaits, vous avez un objectif clair vers lequel tendre tous vos efforts. C'est ce qui fait toute la différence. En canalisant vos actions et votre énergie dans une direction précise, vous évitez de vous disperser. Signe numéro 2 Comment vous respectez votre temps ? Les riches et les pauvres n'ont que 24 heures dans une journée. La différence entre les premières et les secondes, c'est leur taux horaire, c'est-à-dire combien ils gagnent à l'heure. Mais surtout, à quel point ils respectent leur temps, car ils savent que c'est ce qu'ils ont de plus précieux. Au début, il n'y a pas le choix. Vous devez échanger votre temps contre de l'argent, avec ce que votre patron vous donne. Il s'agit ensuite de convertir ses revenus du travail en actif. Vous devez élever votre taux horaire. Quand vous regardez la télévision, ça vous coûte de l'argent, car ça vous empêche de faire autre chose qui élève votre taux horaire. Attention, il y a une différence entre regarder un bon film pour se changer d'idée, et simplement regarder une émission de télé-réalité qui nous rend bête et nous coûte cher. Plus vous aurez d'actifs, plus ça sera facile d'augmenter votre taux horaire. Par exemple, si vous revendez un bien avec une plus-value de 100 000 euros, vous allez chez le notaire signer l'acteur authentique. Ça va vous prendre une heure. Et pour faire simple, vous venez de gagner 100 000 euros en une heure de votre temps. Si 2 sur 3 ans auparavant, au lieu d'avoir acheté ce bien immobilier, vous avez regardé une émission de télé-réalité sur une longue durée, eh bien, vous n'auriez pas été en mesure d'élever votre taux horaire. Signe numéro 3. Vous ne fumez pas. Les non-fumeurs ont sur leur compte en banque 50% en plus que les fumeurs occasionnels, et même le double que les fumeurs intensifs. Pourquoi ? La raison est pourtant simple. Les fumeurs dépensent beaucoup dans l'achat de leurs paquets de cigarettes. Encore une bonne raison d'arrêter de fumer. Signe numéro 4. Vous avez commencé à vendre à bas âge. Nos habitudes ont une forte pouvoir sur notre statut. La plupart des millionnaires ont commencé à vendre très tôt, soit aux côtés de leurs parents ou tuteurs qui leur ont donné à bas âge l'opportunité d'apprendre à vendre et à se battre pour devenir riche. Cela ne veut pas dire que vous allez fortement être riche parce que votre père est commerçant. Il n'y a rien d'aussi peu héréditaire que le fait de devenir millionnaire. Signe numéro 5. Vous êtes plus concentré à gagner qu'à épargner. Sans doute qu'épargner permet de rester riche et les millionnaires sont ceux qui épargnent pour des investissements ciblés. Mais ce qu'ils font le plus et passent leur temps à faire, c'est multiplier les occasions de gagner plus d'argent. Signe numéro 6. Vous trouvez souvent de l'argent. Ce signe que la richesse arrive est un peu particulier. Il ne se retrouve pas dans la totalité des cas, mais c'est un bon indicateur. Trouver de l'argent de façon de plus en plus fréquente est annoncianteur d'abondance. Au début, il ne s'agit pas nécessairement de sommes élevées. Le montant augmente petit à petit. Un gain inattendu se présente sous la forme d'une prime, d'un héritage, d'un don ou d'une opportunité professionnelle. Ces manifestations surviennent au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la réussesse. Car l'afflux d'argent crée une dynamique positive qui en attire davantage encore. Signe numéro 7. Vous êtes capable de vivre en dessous de vos moyens. Vivre en dessous de ces moyens, c'est le prix à payer pour épargner, investir, s'autofinancer et attendre pour se faire payer. Vous êtes prêt à vivre avec le peu que vous avez le temps d'en avoir mieux. Et c'est une qualité des futurs riches. Signe numéro 8. Vous visualisez l'abondance régulièrement. Nos pensées ont une influence forte sur notre réalité. En pensant de façon positive sur votre capacité de devenir riche, votre cerveau se met à l'affût de tous les moyens qui pourraient vous permettre de le devenir. Vous gagnez confiance en vous, vous passez à l'action en donnant le meilleur de vous-même et cela finit par conduire à la réussite. La visualisation est un exercice très efficace. Il permet de concentrer la pensée vers un objectif unique et aide à le donner vie. Au début, il est difficile d'obtenir une image nette et détaillée, d'autant plus si ce que l'on vit dans le présent est éloigné de l'objectif. Si vous parvenez à vous visualiser régulièrement et facilement en situation d'abondance, c'est que vous êtes suffisamment proche du but pour qu'il devienne réalité. Vous avez parfaitement intégré la situation à laquelle vous aspirez et votre esprit a su la transformer en réalité parpable. Signe numéro 9. Vous renforcez constamment votre capacité de production. Vous arrivez à identifier des opportunités. Vous savez vous doter d'outils, d'informations, de stratégies, de technologies qui vont vous permettre de gagner davantage. C'est un très bon signe. Signe numéro 10. Vous donnez volontiers à ceux qui en ont besoin. Pour pouvoir donner en toute sécurité et sérénité, il faut avoir plus que le nécessaire pour soi. C'est vrai qu'il est possible d'avoir le cœur sur la main même en étant précaire. Si vous êtes aujourd'hui en capacité de donner aux autres et que vous le faites sans crainte, c'est un signe que la fortune vient en vous. Cela en dit, lancer le chemin que vous avez parcouru et sur les moyens financiers qui sont maintenant les vôtres. L'immense majorité des personnes à succès redistribuent une partie de ce qu'elles reçoivent pour aider les gens. Il peut s'agir des dons à des proches, de soutenir des projets d'entreprise ou d'argent reversés à de grandes causes humanitaires. Agir de la sorte vous place du côté de ceux qui ont réussi. En faisant circuler votre argent, vous en obtiendrez plus encore. Signe numéro 11. Vous préfériez les livres. Les riches préfèrent être éduqués que de passer leur temps au divertissement. Écrit Seabold. Entrer dans la maison d'une personne riche est l'une des premières choses que vous verrez est une vaste bibliothèque de livres qu'elle a utilisée pour s'instruire sur la manière de réussir et d'investir. La classe moyenne par contre lit des romans, de tabloids et d'un magazine de divertissement. Signe numéro 12. Vous êtes orienté résultat. Vous ne perdez pas du temps lorsque vous savez la bonne chose à faire. Vous désirez tellement voir le résultat se concrétiser que vous n'hésitez pas à passer rapidement à l'action. Signe numéro 13. On vous demande des conseils financiers. L'ultime signe que la richesse arrive dans votre vie, c'est que les autres se mettent à vous demander des conseils pour mieux gérer leur propre argent. Avant, c'était vous qui cherchez des expériments de l'aide pour en finir avec les fins de mois difficiles. Vous avez passé des heures sur la toile à interroger Google dans l'espoir qu'ils connaissent la solution. Lorsque vous avez croisé des gens qui semblaient avoir réussi sur le plan financier, vous leur avez posé mille questions pour savoir comment ils avaient bien pu faire. Aujourd'hui, vous voilà au statut de l'enseignant. C'est l'une des plus belles preuves de réussite, car cela montre que l'on vous considère comme une personne valable dans le domaine financier. Arrivé à ce niveau, l'abondance ne tardera pas à suivre. Signe numéro 14. Vous êtes à l'aise de prendre des risques calculés. Alors que la classe moyenne vit dans la peur de trop risquer, les millionnaires savent quand y aller, dit Smith. Cela ne veut pas dire que les riches sont naturellement intrépides et prennent des risques aveuglement, note-t-il. Les millionnaires surmontent la peur et la connaissance. Les millionnaires s'éduquent avant de prendre des risques, puis ils considèrent les conséquences de l'échec. Merci de nous avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me mentionner dans les commentaires lequel de ces sacrifices vous a le plus touché. Et si vous avez d'autres sacrifices, vous pouvez nous mentionner ça dans les commentaires. Cela va aider d'autres personnes de la communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de nous laisser aussi une pouce bleue. Cela fait toujours plaisir. Allez, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada